Les filles de Freya, c'est l'histoire d'Inès et Koska, deux adolescentes à Paris qui vont découvrir qu'elles possèdent toutes les deux des pouvoirs liés à la mythologie nordique. Et elles vont se voir confier une quête par Freya, la déesse de la magie, qui va les envoyer à la découverte et de différents mondes de cette mythologie nordique en espérant qu'elles pourront peut-être revenir sur terre. C'est un sujet que j'ai toujours suivi un peu de loin et quand j'ai commencé à écrire le roman, je me suis rendu compte que j'avais aucune référence de roman jeunesse vraiment qui parlait de mythologie nordique. En tout cas, à part peut-être le drakkar éternel des Stelfaï, j'avais très peu de références qui me venaient et du coup ça m'a donné encore plus envie d'aller explorer cette mythologie-là. Notamment parce que je trouve qu'en jeunesse mais également de manière générale, il y a un retour à la mythologie qui se fait, mais pas tellement pour les mythologies autres que grecques. Et j'avais envie de pousser ce sujet-là, de donner envie aux jeunes d'aller découvrir autre chose que juste Odin, Loki et Thor. En mythologie nordique, en fait, tout est basé sur les Edas, qui sont des textes très longs, poétiques, qui racontent les histoires des dieux. Et en fait, ces Edas sont morcelés, il y en existe plusieurs et en fait, chaque source doit être recroisée parce que dans une Edda, on peut avoir un comportement d'un dieu qui va être différent dans une autre parce que ce ne sont que des sources rapportées. Et du coup, il a fallu, alors j'ai pas lu toutes les Edas, des milliers de pages, j'en ai lu une. Et après, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu quelques articles universitaires, je me suis réalisée aussi m'inspirée un peu de tout ce qui est la culture populaire, la culture pop, de ce qu'aujourd'hui on voit comme étant la mythologie nordique, pour essayer de trouver les attributs des dieux qui me paraissaient intéressants de pousser. Notamment pour Freya, qui est une déesse qui est souvent décrite seulement comme la déesse de l'amour. Alors en fait, c'est aussi et surtout la déesse de la magie et une des Valkyries. Et j'avais envie de voir en fait, quelles étaient les caractéristiques de ces femmes et de ces déesses qu'on ne voit pas trop en méthodologie nordique que je pouvais pousser dans le roman pour les faire redécouvrir peut-être au plus jeune. Les filles de Freya, c'est mon premier roman jeunesse vraiment. Et je me suis demandé, qu'est-ce que moi j'aurais aimé lire quand j'avais 12 ans. Et alors moi à 12 ans, j'ai découvert La quête des Willans, qui était genre, c'est mon roman, j'adore cette série. Et j'avais envie de retrouver un peu cette ambiance de voyage d'un monde à l'autre, où on se déplace et où on découvre de nouvelles contrées, de nouvelles personnes, de nouvelles mythologies. Mais je me suis aussi rappelé que quand j'étais jeune, et que je lisais des livres, il n'y avait jamais ou très peu d'héroïnes, ou en tout cas, elles étaient toujours accompagnées par des garçons. Et même, et Willan en fait, dans le groupe de La quête des Willans, il n'y a que deux femmes, et après il y a huit mecs. Et je me suis dit, moi en tant que jeune fille, j'aurais aimé lire un roman où je peux me reconnaître dans les personnages, où il va y avoir aussi des filles, et qu'on peut faire un cast féminin aussi. Et ça va intéresser les garçons, parce qu'il n'y a pas de raison que nous, en tant que jeune fille, on ait lu des romans où il y avait majoritairement des garçons, et qu'eux ne puissent pas faire la même chose avec des filles. Et je me suis dit, la Freyane de 12 ans, qu'est-ce qu'elle aimerait lire ? Et voilà, elle aimerait lire les filles de Freya, c'est une histoire d'amitié et d'aventure où on voyage entre les mondes, il y a quelques garçons qui se baladent, mais il y a surtout des filles. Je ne sais pas si les femmes de la mythologie nordique sont plus puissantes, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la mythologie nordique se rapproche beaucoup de la mythologie japonaise, dans le sens où, en fait, les dieux ne sont ni bons ni mauvais. Et ils ont toujours cette ambiguïté où ils peuvent à la fois être positifs ou négatifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est toujours mis très en avant pour Loki, par exemple. Mais en fait, on oublie souvent que dans la mythologie nordique, les dieux et les déesses sont des êtres mortels. Ils vont mourir pendant le ranaroc, et ils seront ressuscités, mais ce sont des êtres mortels, et donc ce sont des humains, en fait, presque comme nous. Et donc forcément, ils sont jaloux, ils aiment, ils sont en colère, et je trouve qu'il y a vraiment ce côté hyper intéressant, justement, d'avoir des dieux qui font des erreurs, et qui sont jaloux. Et ces femmes-là, en fait, leur problème, ce n'est pas qu'elles sont plus ou moins puissantes, c'est qu'elles sont complètement invisibilisées dans la mythologie nordique. C'est soit des femmes d'eux, soit des accompagnatrices, soit vraiment, on n'en parle même pas. Et on met vraiment en avant des personnages très puissants, et je pense notamment à Odin, qui, en fait, on met toujours en avant le fait que c'est un dieu omniscient, mais c'est Freya qui lui amène la magie des runes, et sans elle, il n'a pas ça. Et surtout, c'est aussi un dieu de la fourberie. C'est un dieu qui s'aime et qui ne dit pas tout. Et en fait, ils ont plein d'attributs différents, et on a souvent choisi de ne voir que ceux qui nous intéressaient, parce que la mythologie nordique, c'est une mythologie christianisée, en fin de compte, puisqu'elle est racontée par des chrétiens, et par des hommes chrétiens blancs. Donc il y a tout un contexte derrière qui fait qu'on a mis en avant certaines figures, et on oublie qu'il n'y a plus rien d'histoires autour, mais on en a pour des heures. Mais par exemple, dans la mythologie nordique, les ases, donc les dieux comme Odin, Thor, Loki, affrontent les vannes, ses Freya, et frères, son dieu jumeau, et en fait, il n'y a pas gagnant. Les ases ne gagnent pas cette guerre. Il y a un statu quo, et après, il y a des accords qui sont passés entre les deux groupes de dieux pour maintenir la paix. Mais en fait, Odin n'arrive pas à battre Freya, parce que c'est elle, la déesse de la magie. Et du coup, j'avais envie de montrer que ces femmes-là, et cette déesse-là, les Valkyrie, elle, la déesse des enfers, les Nantes, elles ont un pouvoir qui est fondamental, et sans lequel les autres dieux n'existent pas forcément, et qu'on a toujours mis de côté, et qu'il était temps un peu de leur remettre la lumière dessus. Les dieux nordiques, c'est des dieux assez brutaux, non de rien. C'est des dieux qui passent leur temps à se battre entre eux, il y a beaucoup de vengeance, beaucoup de colère dans leurs histoires, et c'est évident que, par exemple, pour Prisca, qui utilise la magie des runes, elle doit donner son sang pour pouvoir utiliser les runes. C'est une manière de dire, en fait, oui, d'une même certaine manière, il n'y a rien sans rien, mais surtout, en fait, pour recevoir, il faut donner aussi. Et que, en fait, tout est une question d'échange égalitaire. Et tu obtiens quelque chose à la hauteur de ce que tu donnes, et de ce que tu es prêt à donner. Et Inès fait pareil, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au cours de l'écriture. Je me suis dit, comment je peux amener ça pour Inès, sachant que je ne la vois pas se entailler les mains toutes les cinq secondes. Ce serait dommage de lui donner la même dynamique que Prisca. Donc je ne vais pas spoiler, parce que c'est un point de l'histoire. Mais j'étais assez fière de ça, de ce travail-là. Et je pense que oui, en fait, ce que je voulais dire, et vraiment, dans l'histoire, ce que j'ai voulu amener, c'était un concept de, en fait, on est plus fort ensemble, et il faut donner pour recevoir des choses. Et c'est parce qu'on accepte de se séparer un peu de choses qui ne sont peut-être pas forcément si importantes que ça, qu'on va gagner plus. Et du coup, c'est quelque chose que l'on retrouve dans plein d'aspects de l'histoire, où certains personnages acceptent de partir pour pouvoir laisser la place à d'autres, parce qu'en fait, c'est mieux comme ça, et qu'en fonctionnant ensemble, on va plus loin que tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada